donc la séance d'aujourd'hui c'est sur la transformation des systèmes financiers l'idée c'est de d'examiner ce qui s'est passé dans depuis les années 70 jusqu'à nos jours donc cette séance je vous disais elle est elle est dense il ya beaucoup d'éléments à prendre en compte ok alors je vais commencer par quelques rappels sur le système financier mais je vais aller vraiment très très vite parce que pour moi ce sont des prérequis ok donc on va pas être cette transformation du système financier avant tout c'est bien de définir ce que c'est que le système financier et puis le point le plus important c'est bien sûr d'aborder la mutation financière je partirai des années 70 80 puis j'irai jusqu'à aujourd'hui et on essaiera de tirer le bilan de cette mutation financière ok alors sur la définition du système financier je vais vraiment aller très vite je vais passer une quinzaine de diapos en quelques minutes eh bien on a l'habitude généralement à l'université de définir les systèmes financiers en fonction sur la base des fonctions réalisées par le système financier non pas sur la base des acteurs parce que ces acteurs peuvent être changeants dans le temps ces acteurs ce sont les marchés ce sont les banques ce sont les autres intermédiaires les fonds spéculatifs les sociétés d'assurance les fonds mutuels les fonds de retraite les fonds de pension qu'importe les acteurs le système dit financier il va se définir ici par ses fonctions donc vous avez ici un rappel des six fonctions principales d'évoluer au système financier c'est censé être connu de vous mais je les rappelle parce que je veux insister sur le fait que cela montre à quel point le système financier est indispensable au bon fonctionnement de nos économies d'accord on va avoir un regard assez critique sur l'évolution de ce système financier mais il est bon de rappeler que système financier il est primordial il est au coeur du fonctionnement de nos économies de marché et c'est justement parce qu'il est si fondamental si vital que il est nécessaire qu'il soit qu'il soit régulé donc ces rôles essentiels sont un la fourniture et la gestion des moyens de paiement donc c'est les banques comme vous le savez qui qui sont des acteurs majeurs de la création monétaire et qui assurent la gestion des moyens de paiement les cartes bleus les chèques donc ça c'est ici c'est une fonction évidemment éminemment importante de collecter l'épargne envie de financer des projets d'investissement de grande taille et non divisible j'ai beaucoup insisté dans l'introduction sur ce point les marchés financiers ont un rôle incroyable pour collecter cette épargne publique pour financer de grands projets transférer au mieux les ressources économiques à la fois à travers l'espace et le temps offrir des instruments de gestion des risques et puis produire des informations les marchés les banques produisent des informations qui sont indispensables aux décisions économiques et financières et enfin mettre en place des mécanismes incitatifs ok donc ce rôle joué par le système financier je le répète est primordial donc comment et quel acteur joue ces différents rôles et ben ça évolue dans le temps on a différentes sources de financement je peux je peux rappeler ici un des financements internes c'est l'autofinancement mais ça c'est très limité évidemment dans l'espace et dans le temps pour reprendre ce que je disais juste à l'instant et donc on a souvent recours à des financements externes sous forme de titres que ce soit des actions des dettes ou sous forme de de prêts ce qui correspond donc à de la dette intermédiaire tous ces éléments là vous devez en avoir conscience et avoir en tête que bien cette typologie elle est elle vous permet de fixer les idées mais que en fait il ya beaucoup de modes de financement hybride on définira bien sûr dans la suite on utilisera ces termes d'agents à capacité de financement et à besoin de financement je rappelle juste très vite que les agents à capacité de financement sont les ménages alors j'insiste parce que pour le grand public les ménages on peut avoir l'idée que ce sont les ménages qui s'endettent non ce sont les ménages qui au niveau macro au niveau agrégé prête eux qui ont la capacité de financement même si occasionnellement vous pouvez vous vous endetter c'est important d'avoir ça en tête pour le grand public le grand public n'a pas conscience que ce sont ces dépôts qui sont à la base du mécanisme de de prêt et les agents à besoin de financement sur les entreprises et l'état d'accord les banques sont pas des agents à capacité de financement les banques sont des intermédiaires d'accord ici vous ne trouvez ni du côté des agents à capacité ni du côté des agents à besoin de financement les banques sont des sont des intermédiaires qui permettent donc bien de mettre en relation les uns et les autres ok les définitions vous êtes censé savoir en marché primaire marché secondaire les différents types de têtes ça vous savez très bien les différents types de risques crise de marché risque de contrepartie risque de liquidité risque technique ces éléments là je les rappelle ici mais c'est censé être connu alors sur la typologie des risques vous avez donc cette typologie des risques individuels mais surtout ce qu'il faut garder en tête c'est l'opposition qui a un risque entre risques individuels et risques systémiques quand on parle de risques systémiques quand on parle de crise systémique c'est pas simplement un agrégat de risques individuels c'est bien ce qu'on appelle souvent les effets dominos les effets boules de neige les effets donc auto entretenues qui sont propres au système financier d'accord très rapidement ces éléments là le risque ce système risque systémique excusez moi c'est censé être connu le prêteur en dernier sort tout ça vous devez avoir abordé ça dans vos cours en deuxième ou en troisième année juste pour donner un petit exemple lorsqu'une entreprise par exemple dans le secteur automobile fait faillite c'est plutôt une bonne nouvelle pour ses concurrents qui vont récupérer des parts de marché secteur automobile j'aurais pu prendre n'importe quel autre secteur quand il ya un concurrent qui disparaît c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises qui subsistent dans le cas de la banque attention c'est beaucoup plus compliqué il ya cet effet qui joue mais souvent il ya un effet donc de domino quand une banque fait faillite elle peut entraîner dans sa chute d'autres banques qui sont pourtant a priori saine c'est ça l'effet domino et encore une fois j'insiste il est propre au secteur bancaire il n'existe pas dans d'autres secteurs au contraire dans d'autres secteurs l'effet plutôt positif là l'effet d'une faillite individuelle peut-être peut-être très très négatif donc vous avez bien sûr tout ça en tête sur les modalités de gestion des risques et bien les marges et dérivés la mutualisation la diversification des risques sont les outils de base alors on peut aussi organiser une typologie marché de capitaux vous voyez dans cette première partie ya plein de définitions plein de rappels de définition comment on distingue les bourses de valeur les bourses de commerce sur les bourses de valeur ce sont des valeurs mobilières des titres qui sont échangés dans le cas des bourses de commerce ce sont ce qu'on appelle des commodités et commodités ou commodities en anglais sont des marchandises des matières premières ou des marchandises ça peut être du blé du cacao du bétail du vin tout un tas de produits de denrées bien distinguer bourses de valeur bourses de commerce bien distinguer bien sûr titre de dette ou titre de propriété sachant que entre les deux il ya beaucoup de titres hybrides un exemple les actions à bon de souscription d'actions à les actions à bon de souscription d'actions sont des titres de propriété sont des actions mais qui vous permettent et bien sous certaines conditions d'acquérir donc une part des emprunts bancaires donc on est vraiment dans le cadet de titres hybrides donc il ya beaucoup de titres à mi-chemin entre les titres de dette et de propriété je vais pas en faire la liste il ya des milliers de titres différents quelqu'un peut m'en donner des exemples de titres hybrides actions à dividendes prioritaires j'ai parlé des actions à bon de souscription d'obligations les obligations convertibles par exemple sont des titres hybrides une obligation convertible c'est une obligation qui donne lieu à son terme non pas au remboursement de sa valeur nominale généralement quand vous avez une obligation bien au terme de l'obligation vous rembourse le montant initial ici dans une obligation convertible il ya la possibilité d'être remboursé en titres on va pas vous donner des dollars ou des euros va vous donner des titres en guise de remboursement et bien vraiment dans le illustration clair de titres hybrides et puis si je reviens au titre de propriété il faut bien distinguer les différents compartiments de marché que sont les top stocks ou les blue chips à les blue chips qu'est ce que c'est ce sont les actions les plus les actions phares sur ça sur chaque place de marché les blue chips en france sur les actions du cac 40 aux états unis les blue chips c'est les actions du standard n pour 500 et puis les small caps au contraire les petites entreprises ces définitions là voilà ce vocabulaire il faut l'avoir en terme on peut aussi dresser une typologie du marché de capitaux en distinguant bien le terme court moyen ou long terme les bons du trésor qui peuvent être des sont des instruments à très court terme à moins d'un an généralement le moyen terme à cinq ans et long terme on a des obligations et des rentes perpétuelles à les rentes perpétuelles sont des titres à durée de vie infinie on en parle beaucoup aujourd'hui lorsqu'il s'agit de savoir comment on va gérer la dette publique liée au covid on pense certains pays l'Espagne envisage de d'émettre des obligations des rentes perpétuelles mais comme on l'a vu dans l'introduction les titres à vraiment long terme sont les actions puisque certaines actions je voulais montrer existent depuis maintenant plusieurs centaines d'années autre différence importante autre définition en tête la différence qui est entre marché organisé marché de gré à gré les marchés organisés sont des marchés réglementés les marchés de gré à gré bien sont pas des marchés c'est c'est là une relation bilatérale entre des acheteurs et des vendeurs il ya encore la typologie elle est importante parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de marchés qui sont un peu entre les deux qui sont pas tout à fait des marchés organisés mais qui sont quand même un peu réglementés donc sans que ce soit tout à fait des marchés de gré à gré donc il ya une zone grise entre les deux il ya eu un développement des plateformes de trading très important ces dernières années on a l'occasion d'y revenir marché au comptant marché à terme marché ferme marché optionnel ça fait référence au marché dérivé voilà il faut que dans votre esprit tout tous ces éléments là soit 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 clairement identifié sur l'intermédiaire sur financière si voilà si vous avez quelques doutes si c'est allé un peu vite c'est c'est dix diapositives et bien je vous en je vous encourage à à lire alors il ya un petit ouvrage qui est très bien de j'ai Isabelle coupé souberan qui sert au cours de 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 l3 sinon il y avait un ouvrage dirigé à l'époque par christian de boissieux qui reste d'actualité puisque sont des éléments de fonds que vous pouvez aller voir ok alors sur l'intermédiation financière on va définir les établissements de crédit mais pas que l'intermédiation financière sont les donc les établissements de crédit à savoir les banques et les institutions spécialisées mais parmi les intermédiaires financiers là aussi je suis assez fan des typologies je pense que ça vous permet vous étudiant d'avoir les idées claires donc la nouvelle typologie après la typologie des marchés la typologie des intermédiaires donc les intermédiaires financiers les banques les mutual fonds les mutual fonds en fait c'est les organismes de placement collectif en valeur mobilière en france donc c'est c'est ces fonds qui assurent la gestion collective et puis les sociétés d'assurance en partie des principaux intermédiaires avec de plus en plus de nouveaux acteurs comme notamment les entreprises la grande distribution qui accordent des crédits aux particuliers donc on a autour de ces acteurs principaux de de nouveaux acteurs avec une frontière de plus en plus floue entre les activités financières et les activités de de distribution sur le rôle des établissements de crédit j'en ai parlé il ya bien sûr la gestion des moyens de paiement j'ai dit deux mots tout à l'heure mais c'est surtout la transformation des échéances qui caractérise le mieux les établissements de crédit à l'activité principale alors peut-être pas en pratique mais mais c'est ce qui devrait être le cas l'activité principale des banques c'est d'assurer la la transformation des échéances bien sûr l'idée idée simple mais pourtant majeur qui est que les banques vont collecter donc des dépôts liquides à très court terme auprès des ménages donc cette collecte des dépôts elle se fait auprès d'un grand nombre de ménage pour des tout petits montants avec donc cette nécessité bien sûr que ces dépôts soit liquide vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez et puis d'autre part ces dépôts s'ils sont collectés en grand nombre auprès d'agents dans des positions atomistiques et bien vous pouvez utiliser ces dépôts pour accorder des crédits de taille importante à quelques entreprises en quelques entreprises on a des millions d'entreprises en france mais donc l'idée c'est de financer avec ces dépôts liquides des prêts sur 20 ans 30 ans donc par définition des prêts qui ne sont pas liquides je le rappelle parce que évidemment quand on va parler de la mutation financière on va voir que ce rôle d'évoluer aux établissements de crédit sur la transformation des échéances il a évolué donc normalement l3 en l2 on vous explique bien quel est ce rôle et puis dans la suite du cours j'expliquerai comment ce rôle a évolué et de moins en moins les établissements de crédit ne réalise cette transformation des échéances le rôle des établissements de crédit c'est aussi un rôle de conseil d'ailleurs dans les banques lorsque vous êtes reçu dans votre agence et bien vous êtes reçu par un conseiller clientèle ce n'est pas un vendeur de produits c'est quelqu'un qui est censé et bien oeuvrer non pas dans l'intérêt de la banque mais dans l'intérêt du client ça c'est la théorie bien sûr en pratique les choses sont un petit peu différentes on garde ce terme de conseiller clientèle mais que je trouve assez usurpé dans la mesure où ce sont plutôt des vendeurs de produits financiers donc une fois qui travaillent dans l'intérêt de la banque et pas dans l'intérêt de leurs clients conseillers travaillent dans l'intérêt de son client donc ces rôles de conseil ont évolué alors je parle des particuliers là dans les propos que je viens de tenir mais 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 c'est très très général il ya du conseil bien sûr aux entreprises et là il ya une vraie question à se poser on parlera mais lorsqu'on abordera la crise des subprimes vous verrez que notamment goldman sachs a eu quelques soucis avec ce rôle de conseil puisque goldman sachs avait produit on vous souvenez peut-être on aura l'occasion d'y revenir mais avait produit donc des titres un via le fonds abacus si ça dit quelque chose à certains d'entre vous qui avaient suivi cette affaire et qui allait qui prenait des positions contraire à ce que les les conseillers de goldman sachs proposer à ses clients il ya des il ya aujourd'hui des conflits d'intérêt sur ces questions de d'activité de conseil donc ça c'est un sujet sur lequel on va revenir mais voilà faut l'avoir en tête encore une fois ces prérequis là sont nécessaires et puis bien sûr les abîmes de crédit sont un relais de la politique monétaire lorsque la banque centrale inonde le marché d'euros ou dollars et bien c'est pour que les banques prêtent c'est pas pour sauver les banques a priori que l'on fait ça c'est pour sauver l'économie et donc il faut que les banques vous jouent le jeu c'est pas évident à mettre en place pour discuter aujourd'hui des transformations faut bien comprendre le rôle traditionnel d'évolue donc aux établissements de crédit voilà sur les raisons d'être de l'intermédiation financière les banques mais un jour un rôle d'intermédiaire je l'ai dit elles transforment les échéances alors il ya plusieurs éléments qui font écho à ce que vous êtes censé aborder dans le cours d'économie bancaire vous suivez ce cours d'économie bancaire il a lieu au premier au second semestre je ne sais plus exactement qu'importe dans les maquettes ce n'est pas le point essentiel mais dans ce cours d'économie bancaire et bien vous êtes censé donc aborder les raisons d'être de l'intermédiaire financier que je rappelle rapidement avec donc les principaux travaux fondateurs qui expliquent notamment donc cette transformation des échéances et des risques c'est les travaux de pile 71 de art et jaffi 74 des travaux fondateurs mais ces travaux ne concerne qu'une que la fonction de mutualisation des banques et ce sont des travaux qui datent maintenant du début des années 70 et qui ne prennent pas en compte les asymétries d'informations dès lors qu'on va prendre en compte les asymétries d'informations on va un peu mieux comprendre le rôle des banques notamment en lien avec les problèmes donc avec ces problèmes d'asymétries d'informations ex-santé ou ex-poste donc problème d'aléa moral et d'anti sélection ok donc évidemment akarlov a ouvert la voie à tout un tas de travaux appliqués donc aux relations bancaires vous connaissez bien sûr le problème des lemons dakarlov et bien il s'applique très bien aux relations bancaires puisque on peut faire l'hypothèse une hypothèse qui n'est pas tellement contestable que l'emprunteur a une meilleure information que le prêteur sur la qualité de son projet et bien sûr cet emprunteur n'a pas toujours intérêt à révéler son information l'information ça reste le nerf de la guerre on n'a pas à révéler forcément toute son information sauf si on y est on y est contraint ce qui fait que le prêteur est dans la capacité de distinguer les bons et les mauvais emprunteurs je répète c'est une application directe des lemons dakarlov et donc finalement ça conduit dans le cas des lemons dakarlov à augmenter les prix ici ce sera différent il s'agira pour la banque de fixer le prêteur de fixer un taux d'intérêt qui reflète le risque moyen des emprunteurs et ça c'est pas une bonne solution parce que à ce taux d'intérêt qui reflète le risque moyen et bien vous dissuadez les bons emprunteurs ceux qui ont un projet plus risqué et vous encourager les mauvais emprunteurs qui auraient dû avoir un taux plus élevé donc on est vraiment dans la situation de sélection adverse donc abordé par akarlov la banque joue un rôle essentiel puisqu'elle va résoudre ce problème avec donc deux mécanismes d'une part les contrats incitatifs ce qui va permettre à l'emprunteur de se signaler donc les contrats incitatifs mis en place dans les relations de prêt permettent à l'emprunteur de se signaler en gros en pratique ça consiste à détenir pour l'emprunteur une part des risques d'accord donc une part du capital on va demander à ce qu'il ya un apport personnel en pratique c'est vraiment ça il va y avoir un apport personnel de l'emprunteur qui signale donc son investissement dans le projet et puis l'autre mécanisme c'est le mécanisme du de la sélection du screening qui consiste donc à vérifier que le prêteur et bien se comporte dans deux tels qu'il l'a tel qu'il a qui l'a promis appelé la manière dont il s'y est engagé donc ces problèmes là on va reparler quand on va parler de la crise des subprimes parce que cette activité de screening et de monitoring à de suivi des dossiers n'a pas été bien menée par les banques et c'est une des raisons qui expliquent la crise des subprimes vous allez voir que ces problèmes là vous devez bien sûr les maîtriser pour parler de la suite et la suite c'est l'instabilité les crises tout ce qu'on va voir ensemble dans ce cours ok donc je vais très vite sur les modèles de sélection adverse le papier de référence et l'île en des piles j'espère que ça vous évoque quelque chose et que vous l'avez abordé dans dans vos cours précédemment donc ça c'est pour la sélection adverse pour les problèmes d'aléa morale le papier c'est le papier de glace diamond en 84 avec l'idée du du monitoring délégué du suivi délégué on va si beaucoup d'emprunteurs doivent 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 prêter aucun d'eux n'a intérêt à assurer le monitoring le contrôle le suivi et donc eh bien chaque prêteur a est incité à avoir un comportement de passager clandestin donc évidemment ça pose problème et pour résoudre ce problème eh bien on va nommer un prêteur parmi l'ensemble des prêteurs qui va avoir la tâche de d'assurer ce suivi c'est la situation optimale puisqu'il ya des économies d'échelle dans le suivi et puis ce prêteur va acquérir une certaine expertise et pas ce prêteur au final ça va être ça va être ça va finir par apparaître la banque d'accord qui va donc réaliser des économies d'échelle et qui va gagner en expertise dans le contrôle et le suivi des entreprises donc ça c'est le modèle de diamond encore une fois il va falloir bien avoir en tête ce modèle de diamond si vous voulez parler des fintechs et notamment au sein des fintechs vous savez qu'il ya ce développement du peer to peer lending des prêts entre particuliers alors ça semble tout nouveau le peer to peer lending on présente ça comme une innovation attention c'est pas si innovant que ça au contraire c'est même presque ça pour provoquer un peu mais c'est presque un retour en arrière on revient à la situation qu'on a connu avant que n'apparaissent les banques donc avec eh bien une multitude de prêteurs une multitude d'emprunteurs cette situation elle peut elle pourquoi pas elle peut être intéressante mais elle pose des problèmes elle a ses limites on les connaît et donc il faut bien avoir en tête le modèle de diamond pour aborder ces points là donc ce modèle de diamond normalement vous le voyez dans le cours d'économie bancaire soit le cours banque et marché de licence 3 soit le cours d'économie bancaire de m1 mfa ok donc pour finir ce problème oui j'ai oublié ce problème de délégation du contrôle diamond ne résout pas tous les problèmes la question qui se pose lorsqu'on délègue son contrôle c'est qui contrôle le contrôleur et c'est la question nous qui va nous intéresser comment on fait alors que on a confié aux banques le soin d'assurer le suivi il faut bien qu'il y ait une autorité qui s'assure que la banque elle-même fait bien son travail et le travail de la banque c'est de s'assurer que les entreprises à qui elles prêtent eh bien satisfont aux conditions de solvabilité donc qui contrôle le contrôleur sera une question qu'on va bien sûr aborder voilà je vais passer sur le modèle de rationnement du crédit c'est un papier là aussi très un très beau papier lisez le ce serait intéressant que vous lisiez autre chose que des manuels mais mais et donc des articles académiques ce papier de 81 il se lit assez facilement alors c'est une modélisation très standard en microéconomie mais vous avez la capacité de le lire l'avantage c'est que le papier date un peu il a 40 ans maintenant mais voilà il ya 40 ans les modèles en microéconomie était peut-être un peu moins sophistiqué qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui et donc ce papier il se lit très bien il se comprend très bien il est très élégant dans sa formalisation et donc c'est vraiment un papier très très sympa à lire et puis voilà c'est un des premiers un des papiers phares de de joseph stiglitz qui reste bien des économistes les plus importants des 40 dernières années voilà je passe sur tous ces points voilà je disais qu'ils contrôlent les banques et voilà pour mon résumé ok est ce que vous avez des questions on a passé quoi à peine 20 minutes pour faire ces 37 diapos pas mal on est dans ça a été un petit peu rapide mais c'était plus pour vous remémorer les esprits ou alors pour vous indiquer que vous avez peut-être quelques lacunes dans certains domaines et et quelques pistes pour répondre à ces lacunes je vous propose de faire une pause et ensuite là on verra comment ce que j'ai présenté là au cours de ces 20 minutes comment tout ça change un petit peu dans les années 70 ok vous avez des questions n'hésitez pas ok j'ai pas pu voir ce qu'il y avait sur le chat donc je vous propose de faire une pause je interrompe l'enregistrement et on se retrouve dans dix minutes alors l'idée c'est là de repartir dans les 70 et d'abord d'expliquer quelle était la situation dans les 70 pour pouvoir comparer et voir comment ça s'est transformé comment ça a évolué donc dans les années 70 80 ça dépend bien sûr des pays il y a plusieurs faits notables à avoir en tête le premier c'est la prédominance de l'intermédiation bancaire donc les banques sont très présentes dans le financement des économies particulièrement dans l'europe les marchés sont beaucoup moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui une prédominance de l'intermédiation bancaire ça c'est le premier point deuxième point important la concurrence est faible entre ces institutions financières faible pour quelle raison notamment en lien avec la réglementation qui cloisonne les les activités on en parlera un peu plus tard c'est vrai aux états unis le cloisonnement est très strict c'est vrai également en france d'autant que en france l'essentiel du secteur bancaire en fait nationaliser bnp à l'époque c'est pas encore bnp paris bas bnp est simplement une banque publique c'est une banque qui a été nationalisée une grande partie du secteur bancaire a été nationalisée après la seconde guerre mondiale on peut pas faire je veux dire on peut pas être plus plus extrême presque dans la faible concurrence puisqu'on a un secteur bancaire qui est principalement nationalisée et puis les autorités monétaires encadrent strictement la distribution du crédit il ya des plafonds de crédit qui sont considérés pour pour les banques et ce qui se passe c'est que bien dans les années 70 80 la situation est telle que ce modèle est tout simplement plus adapté d'accord alors qu'est ce qui se passe dans les années 70 qui fait que eh bien ce modèle est plus adapté je vous écoute alors qu'est ce qui quel est l'élément qui qui va faire basculer les choses le point de départ si vous voulez de cette mutation financière personne n'a une idée personne veut la fin de vrai de nous voilà merci je pose la question parce que souvent les étudiants de moins en moins mais pendant longtemps les étudiants à tort attribuer cela à aux chocs pétroliers et c'est vrai que dans les années 80 on a souvent interprété eh bien le début de la mondialisation financière on parlait pas tout à fait encore de ce type de mondialisation financière mais on a interprété le choc pétrolier comme un point de basculement mais le le avec le recul on se rend compte que le vrai point de basculement c'est l'abandon du système de bretonneau donc vous avez bien sûr abordé ça dans vos cours de relations monétaires internationales un cours essentiel obligatoire pour tous les étudiants quelle que soit votre votre spécialisation ensuite dans ce cours de 2 2 2 rmi vous avez vu que à partir de 71 les états unis ne sont plus en mesure d'assurer la la convertibilité hors du dollar et donc cela conduit donc bien tout simplement à l'abandon du système de bretonneau et donc on passe d'un système de change fixe semi fixe un système de change flottant pour la plupart des pays industrialisés alors je dis pour la plupart des pays industrialisés parce qu'il y'a beaucoup de pays qui sont dans des systèmes aujourd'hui hybrides dont la monnaie pas complètement flottante et certains pays majeurs la chine et puis d'autres pays d'autres pays émergents mais pour la plupart des pays industrialisés on parle on passe un système de de change flottant et ça ça va avoir un impact considérable ça va avoir un impact considérable puisque ça va bien introduire bien sûr de change et qui dit volatilité dans les taux de change dit aussi qu'on va avoir un effet sur les taux d'intérêt vous savez qu'il ya un lien très fort entre les taux de change et les taux d'intérêt c'est la parité couverte des taux d'intérêt pas couverte ou non couverte d'ailleurs et puis s'il y a une instabilité des taux d'intérêt ça provoque aussi en retour une instabilité du prix des actions puisque prix des actions est déterminé par par le taux d'intérêt également donc il ya d'autres facteurs bien sûr qu'ils vont contribuer à cette instabilité mais on rentre dans une ère d'instabilité généralisée avec le flottement des monnaies on rentre dans une dans une ère de instabilité généralisée et donc il va pouvoir va falloir trouver de nouvelles approches de nouveaux instruments de gestion des risques et ce système qui est cloisonné peu concurrentiel un peu lourd finalement n'est pas adapté à cette situation à ces ruptures et donc l'idée ça va être essayé l'idée va être de libéraliser un peu le secteur pour pour lui permettre en fait d'innover c'est l'idée au départ donc je disais un peu dans le système de breton de voûte donc plus grande instabilité et incitation à développer des techniques complexes de couverture des risques d'ailleurs c'est pas un hasard vous l'avez vu par exemple le modèle de black et chaud il date aussi du début des années 70 tout ça est concomitant vous avez vu ça dans l'évaluation des produits des rivières le modèle de black et chaud le c'est publié en 73 ça c'est c'est le premier point le deuxième point conjoncturel je dirais dans les années 70 qui est important c'est évidemment la modification du cadre et des objectifs donc de la politique monétaire dans les années 60 bien c'est c'est vraiment l'apogée des modèles néo-kénésiens néo-kénésien parce que kens lui-même se reconnaissait pas forcément dans ce n'est pas forcément reconnu dans ses approches mais vous avez en tête donc dans les années 60 ce policy mix c'est des choses de manière très descriptive ce policy mix avec donc la politique budgétaire et la politique monétaire qui vont oeuvrer conjointement avec comme objectif d'abord l'emploi et donc et puis et donc la croissance et par ailleurs donc le maintien de l'inflation à des niveaux gérables correct donc on a une organisation du policy mix il est il est plutôt performant il est mené dans les années 50 60 et il donne de bons résultats en tout cas il est plébiscité par tous les gouvernements à partir des 70 bien ce policy mix il fonctionne beaucoup moins bien il fonctionne beaucoup moins bien on a ces fameux épisodes de stagflation que vous connaissez dans les 70 donc à la fois une augmentation du chômage et une augmentation de l'inflation alors pour quelles raisons on en débat encore aujourd'hui mais évidemment il ya un consensus pour dire que eh bien la mondialisation qui commence à ce moment là à se mettre en place eh bien un effet sur ce sur sur cet équilibre qui existait auparavant donc petit à petit les les le succès des politiques donc keynésiennes néo keynésienne est mis en doute et on penche plutôt vers des solutions de type monétariste donc des solutions le courant monétariste vous savez qui a été initié par Milton Friedman professeur université de chicago qui qui propose une vision radicalement différente à la vision keynésienne dans les années dans les années 60 donc avec une mise en application à partir des années 70 donc ça prend un petit peu de temps mais en des 79 donc on a Paul Volcker qui est nommé à la tête de la réserve fédérale et donc il va changer radicalement de politique en ayant pour unique objectif la lutte contre l'inflation et donc pour cela il augmente brutalement les taux d'intérêt américain et ce changement va s'imposer à tous les pays il va s'imposer à tous les pays qu'on le veuille ou non parce que beaucoup de pays sont de facto arrimés au dollar et donc l'augmentation des taux d'intérêt bien aux Etats-Unis conduit à une augmentation du taux d'intérêt dans les principaux pays émergents et en particulier en Amérique latine d'autant que à l'époque l'Amérique latine était endettée en dollars pour quelle raison ? tout simplement pour faciliter l'élevé de fonds auprès des investisseurs internationaux qui préfèrent évidemment eux prêter dans leur monnaie et donc comme la plupart des investisseurs la plupart des prêteurs les agents à capacité de financement étaient américains le Mexique emprunte en dollars très mauvaise idée si le taux d'intérêt augmente brusquement le Mexique se retrouve acculé et un plan de sauvetage est alors organisé pas par le gouvernement mexicain mais par la réserve fédérale américaine donc avec une restructuration de la dette c'est le premier du genre c'est important il y en a eu d'autres en Europe notamment bien sûr et il y en aura d'autres encore avec la dette Covid on peut imaginer d'autres épisodes de restructuration le premier du genre vraiment dans l'ère moderne c'est c'est le Mexique en 82 et c'est un peu une nouveauté à l'époque parce que des crises financières on en a plus connu depuis maintenant par là l'époque on en avait plus connu depuis une trentaine d'années les dernières les dernières crises bancaires crise de change crise financière en fait ça remonte ça commence à remonter bien à la grande dépression donc dans les années 30 donc voilà on avait un peu perdu la le souvenir de ces épisodes de crise ça revient un peu au goût du jour donc dans les années 80 alors il y a eu quelques autres épisodes notamment une faillite bancaire dans les années 70 quelques faillites bancaires mais voilà timidement commence à apparaître commence à voir apparaître de nouvelles crises bancaires de nouvelles crises financières donc abandonment du système de bateau nous changement dans la politique monétaire avec l'abandon du policy mix et bien sûr la lutte contre l'inflation qui est érigée comme comme priorité par la banque centrale j'ai parlé des états unis on peut parler un tout petit peu de de la bce vous savez que dans les années 70 se met en place l'idée que eh bien on pourrait avoir une fixité des taux de change au sein donc de la au sein de l'europe et donc se met en place l'idée même qui est assez assez folle à l'époque d'une d'une monnaie commune c'est assez folle à peine 30 ans après la seconde guerre du mondial qui a évidemment ravagé le continent on se prend l'idée d'une monnaie unique le l'argument il peut être économique il y a eu des arguments économiques à l'appui de la construction monétaire mais de plus en plus aujourd'hui on je pense qu'on il faut reconnaître que que l'argument le plus fort est un argument politique l'idée que si on partageait la même monnaie eh bien on ne se ferait plus jamais la guerre ça allait lier les peuples les uns aux autres ça a été je sais je pense comme l'argument qui qui au fond était le plus le plus important dans dans l'édification donc de ce projet et donc on met en place le système monétaire européen ça s'appelle à ce moment-là le serpent monétaire européen puis il évolue et ce sme bien c'est ce qui va conduire à ce projet fou très ambitieux au final ça reste un beau projet aujourd'hui on peut on peut critiquer certains de ses aspects et ça reste un beau projet ce projet de construction monétaire au niveau européen avec donc l'indépendance des banques centrales pour vraiment être être cette importance de devait garantir que la lutte contre l'inflation serait la priorité en permettant donc de protéger l'institution monétaire de l'influence des gouvernements alors ce qui est drôle aujourd'hui je le rappelle parce que historiquement c'était ce point est important ce qui est drôle aujourd'hui c'est que beaucoup de gens remettent en cause l'indépendance même des banques centrales aujourd'hui ce qu'on critique c'est c'est bien le manque de légitimité de la banque centrale européenne alors c'est une critique qui mérite qui mérite d'y réfléchir mais voilà je pense que cette réflexion elle doit elle doit prendre en compte et bien il faut pas répéter les erreurs du passé il faut prendre en compte le fait que les institutions monétaires lorsqu'elles ne sont pas indépendantes et bien ça peut avoir des avantages mais ça aussi des inconvénients et notamment l'outil monétaire peut être utilisé à des fins électorales beaucoup de papiers qu'on montrait de manière très rigoureuse que les gouvernements avaient tendance à utiliser l'inflation en période pré électorale pour manière très temporaire à améliorer de manière un peu artificielle à améliorer à améliorer la conjoncture tout ce débat qu'on ne peut avoir aujourd'hui sur l'indépendance des banques centrales c'est un débat légitime mais il faut avoir en tête eh bien ce qui se passait en 70 quand on pensait que l'indépendance des banques centrales était pouvait être une bonne idée ce qui a été mis en place donc à partir des années 80 90 en fait mais c'est déjà passé dans les 70 80 oui par rapport au manque de légitimité de la banque centrale c'est dû au fait que ces quatre ne soient pas élus c'est ça oui c'est ça c'est ce que les principaux opposants la bce clame le fait qu'ils soient pas élus mais 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 attention moi en plus ce procès ce procès un peu délicat enfin ce débat est délicat ils sont pas élus mais au contraire s'ils respectent des s'ils respectent des les traités qui ont eux étaient élus c'est difficile de leur reprocher enfin un manque de légitimité il y a beaucoup de fonctions qui sont réalisées par des personnes qui sont pas élus et pour autant ça suffit pas à considérer qu'ils sont illégitimes donc c'est pas là il est délicat d'accord je vais pas le trancher mais juste rappeler que au départ on a on a quand même pensé que c'était une bonne idée et il y avait des arguments à l'appui de de cela il y avait c'est pas par hasard qu'on a mis en place l'indépendance des banques centrales on avait de bonnes raisons pour le faire à un moment donné et puis donc tout cela s'inscrit aussi dans un environnement institutionnel qui est favorable à les libéralisations alors souvent c'est ce que d'ailleurs les étudiants retiennent de la mutation pas que financière d'ailleurs la mutation du système économique des années 80 c'est la déréglementation la libéralisation vous avez tous en tête donc les expériences aux états unis et en grande bretagne et donc initié par ronald reagan et margaret thatcher pour si vous voulez résumer un peu le l'état d'esprit à l'époque lors de son intronisation en tant que président ronald reagan a cette phrase qui est restée célèbre la solution ce n'est pas l'état l'état c'est le problème donc c'est en substance je sais pas une traduction parfaite mais l'idée était la suivante je répète la solution ce n'est pas l'état le l'état c'est le problème donc un propos comme ça comme qui était qui est assez provocateur qui met vraiment en cause donc l'état après des années où justement on a construit l'état de providence donc il ya un retour de balancier qui d'ailleurs je pense pour un historien et doit pas être très surprenant des retours de balancier on en a connu de nombreux à ce retour de balancier après avoir pendant trente ans vrai pour mettre en place un état providence et bien il ya cette vague de de libéralisation qui je dirais presque un peu le retour de bâton et puis les économistes certains proposent des des approches assez similaires alors peut-être que peut-être sur un ton un peu moins provocateur mais mais l'idée est la même et je vais prendre un exemple qui me semble tout à fait symptomatique de cet état d'esprit c'est en économie de l'environnement parce que au fond que l'on que l'on que l'on nait cette position critique à ronald reagan vis-à-vis de l'état ou qu'on l'ait une position pro marché en fait tout ça se recoupe et je crois que voilà c'est peut-être ça me semble être un point intéressant pour vous donc parlons petite parenthèse si vous voulez enfin assez longue mais parenthèse sur l'économie de l'environnement on va pas parler de finances mais vous allez comprendre le lien le lien c'est tout simplement autour de la marché isation de l'économie comme on est venu à une économie de plus en plus marché isé financiarisé aussi comme vous le savez dans les 70 la politique environnementale bon c'est évidemment pas une problématique aussi importante qu'aujourd'hui mais il ya déjà un ministre de l'environnement à partir des 70 je crois et et la politique environnementale elle est faite de normes et de plafonds il ya des normes règlement des normes réglementaires à respecter donc les entreprises n'ont pas le droit de rejeter tel produit toxique dans l'environnement ou alors elles doivent le faire mais pour des quantités définies de manière stricte donc des normes des règles et c'est tout et c'est tout alors c'est déjà beaucoup alors on peut faire plus mais en tout cas c'est la seule le seul type d'initiative et puis à partir des années 80 les économistes s'intéressent donc à l'environnement alors qu'auparavant c'était une discipline qui était réservée plutôt à des ingénieurs à des agronomes au ministère de l'environnement vous n'aviez pas d'économiste en particulier et petit à petit bien les économistes s'intéressent à cette thématique et considère que en plus de ces instruments que sont les normes et les règlements on pourrait avoir des instruments incitatifs et donc on va mettre en place donc des taxes c'est les fameuses taxes pigouviennes pour lutter contre les problèmes environnementaux donc ça c'est le deuxième pilier des politiques environnementales et puis on va aller de plus en plus loin dans l'idée que les instruments incitatifs peuvent nous permettre de résoudre les problèmes environnementaux et on va mettre en place des solutions de marché par exemple un marché de quota d'émissions donc là on est vraiment dans une marchéisation pour le coup de l'économie on ne peut pas trouver meilleure illustration et bien sûr ces marchés vont être gérés par bien par ceux qui savent gérer ce type de d'approche à savoir les financiers d'accord on aura l'occasion évidemment de revenir sur la finance durable un peu plus tard mais là j'essaye juste de dresser le panorama donc dans les années 80 on a donc des économistes de jeunes économistes à l'époque notamment robert stevens robert stevens c'est un universitaire américain qui est aujourd'hui certainement l'économiste de l'environnement un des plus cités un des deux ou trois économistes environnement les plus cités donc c'est un jeune doctorant à l'époque et il va être à l'origine donc d'une révolution en économie et l'environnement en proposant donc ce type d'instrument de marché et son slogan c'est va être d'ailleurs le titre d'un des d'une de ses publications ça va être the market is a powerful ally le marché est un allié puissant donc non seulement d'un côté il ya cette critique de l'état providence mais en plus de cela et c'est bien sûr son pendant on a un soutien très fort aux solutions de marché le marché est un allié très puissant et donc dans les années 80 cet argument là il prend il prend tout son sens il est de plus en plus mis en avant donc voyez c'est une certaine manière d'ailleurs il faut le reconnaître un peu plus politiquement correct de parler des vertus du marché que de parler des défaillances de l'état mais au fond c'est deux revers de la même pièce parce que l'idée c'est de se dire bon au ministère de l'environnement ils sont très nombreux à pondre des règlements je caricature mais vous voyez ainsi j'utilise des mots péjoratifs c'est volontaire voilà on a des 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 fonctionnaires qui nous mettent en place qui mettent en place des règles et des et des normes et on est à l'opposé donc avec une vision très critique de tout cela donc on veut réduire un peu le l'impact de de ces normes et de ces règlements mais on propose en échange de mettre en place des des mécanismes de marché des mécanismes incitatifs ce changement là dans l'économie il est extrêmement important et donc j'ai pris l'exemple de l'économie de l'environnement mais évidemment en finance on va avoir la même chose ok donc encore une fois les politiques ont des visions peut-être un peu provocatrice simpliste parce que voilà sont des politiques mais même chez les économistes on a cette vision là alors un peu plus mesurée avec la mise en évidence bien des des solutions de marché des solutions incitatives ça paraît être une bonne idée ok on en est toujours dans cette dans cette démarche j'avais rédigé un article l'année dernière où il ya un peu plus d'un an sur ces questions là au moment où je recevais justement joseph stiglitz joseph stiglitz était invité à l'université parisien fin 2019 il ya un peu plus d'un an et donc au moment où il venait il avait il avait publié une tribune qui était qui était particulièrement intéressante où d'une certaine manière il répondait à un autre économiste tout à fait de renom un écosyst très prestigieux qui est d'arron asemoglou un daron abseemoglou est un des économistes les plus les plus influents il est professeur à harvard et daron asemoglou donc en 2019 vous pouvez retrouver son cet article il avait été publié dans project syndicate je vous invite à regarder project syndicate c'est très bien fait ce sont des articles réalisés par des des experts dans les domaines de l'économie des sources politiques et beaucoup de ces articles sont traduits en français donc la lecture est vraiment très 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 aisée un project syndicate je vous invite à aller regarder donc daron asemoglou professeur à harvard répond aux étudiants il fait c'est un peu une lettre ouverte aux étudiants je vous rappelle qu'à l'époque le le sujet et on parlait pas de kovid on parlait pas de gamestop mais à l'époque le le sujet c'était la marche pour le climat et donc il invitait les étudiants à ne pas s'opposer aux solutions de marché et reprenait cette rhétorique qui donc vous dit date des années 80 date de robert stevins cette rhétorique sur le marché est notre allié le plus puissant textuellement il reprend ces termes là le marché notre allié plus puissant avec l'idée que si on veut lutter donc contre le changement climatique et bien il fallait accepter ces solutions de marché qui allait nous permettre donc bien d'améliorer la situation daron asemoglou est quelqu'un vraiment de c'est un excellent économiste mais pour le coup on peut penser qu'il a une vision un peu optimiste je dirais presque un peu un petit peu naïve ou alors assez scientiste de la des évolutions à venir en pensant que et bien les forces de marché son idée en gros vous l'avez en tête c'est qu'en libérant les forces de marché on va permettre bien l'innovation et via l'innovation va trouver des solutions techniques aux problèmes environnementaux quand c'est un peu le son idée encore une fois c'est très proche de ce que stevins nous disait déjà dans les années 80 et je disais ce propos il peut être un peu un peu naïf et puis donc il ya cet article qui est publié quelques jours après par joseph tiglitz qui lui répond pas directement mais 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 quand on lit les deux articles c'est c'est très clair et pour joseph tiglitz on est passé entre les années 80 90 et aujourd'hui et bien il s'est passé pas mal de choses et notamment la crise des subprimes et puis avant ça la bulle internet et puis un grand nombre de malversations de problèmes liés au secteur bancaire et financier et donc il considère donc joseph tiglitz considère qu'on est passé du d'un âge doré on faisait la promotion des instruments de marché à un âge de désillusion c'est d'ailleurs le titre de son d'un de ses ouvrages et que la crise nous a montré que les solutions de marché elles n'étaient pas forcément bonnes elles pouvaient même être le remède pouvait même être pire que le mal et donc il ya cette analyse qui est beaucoup plus mesurée c'est joseph tiglitz qui insiste plus sur les huiles et les imperfections de marché donc vous voyez le débat en économie finalement depuis 40 ans il tourne autour de deux points majeurs les imperfections de l'état perfection dans la réglementation on peut critiquer l'état on peut critiquer les fonctionnaires la bureaucratie j'entends on peut critiquer les politiques d'un côté et puis il ya cette aussi critique des marchés ces imperfections de marché qui sont à prendre en compte il faut trouver bien une approche complète donc au fond non pas un juste milieu ça pourrait être péjoratif une approche complète de ces différents types d'un perception pour être pour être complet sur cette question là il faut aussi rappeler le contexte géopolitique à l'époque les années 80 qu'est ce qui se passe à la fin des années 80 le pas le la publication de robert stevens dont je vous parlais date de 88 un sur the market is a powerful lie le market est un le marché est un allié puissant c'est publié en 88 en 89 quel est l'événement marquant de la fin des années 80 donc en 89 qu'est ce qui se passe du mur c'est la chute du mur de berlin et suite à la chute du mur de balin pour vous situer un peu le contexte géopolitique suite à la chute du mur de berlin beaucoup d'observateurs pas forcément des universitaires mais plus des éditorialistes des journalistes qui n'hésitent pas du coup à utiliser donc à grand renfort donc des éléments rhétoriques pas mal de journalistes nous parle de la fin de l'histoire c'est un terme qui qui vous retrouvez beaucoup dans les écrits dans les années 90 dans les essais les années 90 la fin de l'histoire on en est et donc beaucoup de gens sont convaincus que finalement on a trouvé le bon système un système où donc il ya un socle basé sur l'état providence mais mais globalement on est dans une économie de marché régulée mais de manière assez light par par les gouvernements et ça voilà c'est ce modèle pense-t-on qui va s'imposer à tous les pays alors on n'imagine pas du tout l'essor de la chine qui va suivre un modèle complètement différent un modèle pas du tout libéral enfin en tout cas pas au sens politique un modèle extrêmement autoritaire mais dont on voit qui économiquement il est aussi source de certains succès donc on voit pas du tout le apparaître n'imagine pas apparaître des modèles alternatifs et donc c'est la fin de l'histoire on imagine que tout le monde va converger vers le modèle dans le modèle anglo-saxon et cette idée de convergence on va retrouver dans les écrits en finance donc là je veux dire les ouvrages de référence à l'époque vente la fin de l'histoire et donc joseph tiglitz là nous explique dans ses peuples dans ses ouvrages les plus récents que non ça n'a pas du tout été la fin de l'histoire au contraire on a eu pas mal de désillusions et on n'est pas dans le on n'est pas dans cette dans cette vision un peu un peu optimiste qu'on pouvait avoir à la fin des années 80 début des années 90 donc tout ce contexte là il est important pour comprendre cette libéralisation financière donc compte tenu de ce contexte vous comprenez que on va libéraliser les banques et les marchés financiers avec les mêmes arguments que ceux qu'on utilise pour l'économie de l'environnement je vous disais je prenais cet exemple qui était qui était assez alloigné de la finance pour bien insister sur cet état d'esprit général et donc on veut libéraliser le secteur bancaire et financier pour lui permettre d'innover et la rhétorique là aussi va être très importante on veut un système financier beaucoup plus agile beaucoup plus dynamique beaucoup plus innovant et on aura l'occasion de rediscuter tout au long du semestre sur les valeurs que l'on doit attacher au secteur bancaire et financier mais je crois que là c'est le moment pour commencer à voir cette discussion là dans les années 50 60 sans parler encore des réglementations en parlant plus des valeurs quelles étaient les valeurs attachées au secteur bancaire et financier on voulait un secteur financier solide prudent d'accord c'est ça qui animait au fond un à la fois le travail des académiques et des et des régulateurs et puis à partir des 80 le discours il change le veut innovant on le veut dynamique d'accord l'innovation et la prudence ça fait clairement pas bon ménage donc faut pas s'attendre après avoir vanté autant l'innovation sans se rendre compte de la façon de ce qu'on portait comme valeur il faut pas s'attendre après avoir vanté l'innovation le dynamisme l'agilité à ce que bien les traders face ce qu'on appelle pudiquement aujourd'hui de l'optimisation fiscale ou du contournement c'est la situation qu'on vit aujourd'hui c'est un héritage direct de de des valeurs qu'on a voulu associer donc au secteur bancaire et financier et comme je le laissais entendre dans l'introduction du cours je ferai aussi souvent référence un peu à la culture populaire qui justement je trouve donne des éléments d'appréciation de l'état d'esprit et justement de ce jeu des valeurs pour résumer un peu la discussion que j'ai avec vous là en ce moment eh bien penser à la représentation qu'on avait des banques et du banquier donc la banque était personnifiée dans le personnage du banquier quelle était cette représentation comment on l'imaginait dans les années 50 60 comme on l'imagine aujourd'hui est ce que vous pouvez essayer de de avec moi de d'imaginer cela à votre avis faites appel à vous souvenir quelle était la représentation du banquier dans les années 50 et 60 comment vous l'imaginez dans les caricatures qui sont faites à l'époque l'image du banquier dans les années 50 60 dans toutes les caricatures dans toutes les représentations qui en sont faites c'est quelqu'un d'un certain âge comment le bourgeois avec la canne le monocle assez vieux oui c'est ça vous avez raison du cas bourgeois ou pas mais en tout cas assez âgé vous avez raison avec sa canne donc assez prudent assez bien portant un corps ok généralement chauve et surtout il est représenté souvent avec à la fois les bretelles et la ceinture ceinture et bretelles c'est l'image de donc de la prudence du conformisme en tout cas du conservatisme mais ça va de pair la prudence le conformisme conservatisme tout ça sont des éléments qui sont pas qui sont pas très éloignés des valeurs qui sont pas très éloignées et bien maintenant quelle est l'image que vous avez quand j'interroge les étudiants en finance l'image qu'ils ont du du banquier d'ailleurs c'est on parle plus des banquiers aujourd'hui on parle des traders quelle est l'image des traders donnez moi qu'est ce qui personnifie le trader d'après vous ou d'après le grand public de nos jours c'est plutôt la prise du risque l'innovation d'accord mais personnifiez le donnez moi un nom je suis sûr que vous allez tous me donner le nom le même c'est un individu qui a du goût pour le risque c'est un risque au fil oui mais un nom un loup oui bah le loup de wall street je pense à léonardo di caprio alors vous vous êtes un peu jeune et ce film là vous le connaissez mais avant cela vous avez peut-être vu wall street wall street c'est un film d'oliver stone qui a été publié qui a été diffusé réalisé dans les années 80 et c'est bah mince voilà c'est comment il s'appelle charlie chine qui 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 a un rôle important et michael douglas et ils sont tous les deux très charismatique charlie chine est très beau ils sont tous les deux habillés de manière très très élégante ils sont racés ils sont voilà l'image qu'on qu'on donne dans les années 80 de de la finance c'est plus le vieux banquier avec son monocle et sa canne c'est bien en fait l'image du golden boy qui va s'imposer petit à petit d'ailleurs sans vous en rendre compte vous avez été influencé par ces images et je suis sûr que pour une bonne partie d'entre vous même si dans le sondage tout à l'heure vous étiez contre vous étiez pour faire mort de la poussière ou être fond je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous ces images là ont suscité peut-être pas une vocation mais en tout cas un désir que ce soit leonardo di cabrio ou michael douglas voilà la représentation qu'on fait depuis on fait depuis les années 80 du trader c'est une représentation extrêmement positive de quelqu'un certes un peu cynique mais quelqu'un de brillant de smart de dynamique de souple de réactif tout ce qu'il ya de finalement de plus séduisant revoyez ces films là et vous allez voir à quel point et bien c'est séduisant c'est attirant comme comme représentation qu'on a qu'on a de la finance il me semble que si on veut comprendre la mutation financière faut on va parler des règles de balle vous inquiétez pas mais pour comprendre la mutation financière faut aussi comprendre eh bien les changements sociétaux plus largement et les changements dans nos valeurs d'un autre changement plus plus d'ordre culturel d'accord ça me semble être un poids aussi important parce que au fond c'est ce qui va expliquer qu'on dérèglemente et pas l'inverse ok ça vous parle si vous tapez je le faisais avec vous là je le faisais en direct je tapais sur google trader je regardais les images c'est toujours de jeunes d'ailleurs c'est de jeunes sommes comme vous le savez on a besoin d'y revenir mais c'est très genré d'une trentaine d'années contrairement à ce qu'on présentait auparavant est toujours à leur avantage vous regarderez vous même mais enfin bon voilà j'insiste pas plus je crois ce que vous avez vous avez bien compris le point ok ça vous parle tout ça des remarques ok alors bien sûr il ya des changements culturels j'ai beaucoup insisté sur ce point je crois j'espère que c'était c'était clair même si c'est évidemment difficile impossible de quantifier les choses d'apporter une analyse plus standard c'est beaucoup plus dans l'analyse plutôt qualitative bon je la mets de côté j'espère qu'elle est assez clair un autre élément important c'est bien sûr l'effet du progrès technique la libéralisation on a souvent l'idée que c'est une démarche purement idéologique mais la causalité pas toujours évidente est-ce que c'est par idéologie qu'on a dérèglementé ou est-ce que bien l'idéologie s'est adaptée à la libéralisation à la dérèglementation qui est de façon devenue inévitable et le rôle du progrès technique a évidemment été extrêmement important ce vrai technique il a été décisif dans la dérèglementation dans la libéralisation et on donnera quelques détails mais c'est bien sûr le progrès technique au delà la situation particulière des états unis vous savez lors de l'abandon du système de breton wood les états unis ont perdu une grande partie du stock d'or qu'ils avaient accumulé à la fin de la seconde guerre mondiale quand cette explication est évidemment très importante mais c'est tout aussi important de considérer que et bien le la liberté des mouvements de capitaux permis par le progrès technique et bien cette liberté des mouvements de capitaux elle elle va évidemment jouer un rôle majeur vous connaissez le triangle des accompagnés connaissez bien sur le triangle des incompatibilités de mundel vous devez choisir entre vous pouvez atteindre que deux des trois objectifs suivants les trois objectifs sont je vous le rappelle la liberté des mouvements de capitaux la politique monétaire autonome et la fixité des taux de change donc dans les années 50 60 et bien on a fixité des taux de change et politique monétaire autonome et on renonce à la liberté des mouvements de capitaux on renonce parce que c'est pas très compliqué dit 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 renoncer mais quand on ne peut plus s'opposer à la liberté des mouvements de capitaux eh bien on n'a pas d'autre choix que c'est le triangle des incompatibilités de model un point quand même qui fait assez largement consensus donc si on doit céder sur la liberté du monde capitaux parce que le progrès technique fait qu'on ne peut pas s'y opposer et bien dans ce cas là on a le choix soit on conserve la fixité des taux de change et on perd l'autonomie de la politique monétaire soit l'inverse eh bien on a fait le choix de conserver l'autonomie des politiques monétaires et d'abandonner la fixité des taux de change donc ça explique c'est une des explications principales à la mon nom du système de Bretton Woods même si c'est pas ce que les étudiants retiennent souvent les étudiants retiennent souvent l'idée sont laquelle notamment milton friedman avait 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 plaidé pour pour la volatilité des autres change en considérant que cette situation là serait serait plus adapté que la fixité pour des raisons purement économiques qui tiennent aux vertus du marché pour milton friedman je vous rappelle la spéculation est stabilisatrice et donc en vertu de cet argument là il on va préférer les mouvements de capitaux et on va préférer les taux de change flottant aux taux de change fixe mais ça c'est c'est vrai que c'est l'argument de milton friedman mais c'est qu'une partie de l'histoire si cet argument là il a réussi à convaincre c'est parce que d'un autre côté on a un autre argument qui est le triangle d'incompatibilité qu'on doit céder sur les mouvements de capitaux face face au progrès technique d'accord donc ce progrès technique il a c'est un ingrédient essentiel pour comprendre les mouvements donc avec l'effet du progrès technique on a une baisse des coûts de transaction et une augmentation des des mouvements internationaux de capitaux alors pour être plus précis sur ces éléments là et bien l'exemple des euro devise on peut appliquer le schéma que je vais vous présenter ici à d'autres cas mais l'essor des euro devise même si ça date ça fait plus de 50 ans maintenant même si ça date c'est un exemple je pense assez intéressant alors qu'est ce que c'est que les euro devise alors attention c'est pas ça rien à voir avec l'europe historiquement c'est expliqué un peu plus pourquoi le triangle d'incompatibilité de mondel explique en partie l'abandon du système de britannique je répète j'étais peut-être un peu rapide donc le triangle d'incompatibilité de mundel ça c'est chose que vous avez vu par ailleurs donc je ne fais que le rappeler c'est vous ne pouvez pas atteindre simultanément plus de deux des trois objectifs suivants vous devez en choisir deux sur les trois fixité du taux de change politique monétaire autonome et liberté des mouvements de capitaux d'accord et donc dans les années 50 je me répète mais dans les années 50 60 il n'y a pas de problème de liberté des mouvements de capitaux donc on peut très bien avoir la fixité du taux de change et des politiques monétaire autonome on a les deux mais à partir du moment où à cause du progrès technique eh bien on ne peut pas s'opposer à la liberté des mouvements de capitaux donc ça on est obligé de l'accepter eh bien comme on doit avoir que deux des trois objectifs eh bien on doit choisir un des deux autres soit la politique monétaire autonome soit la fixité des taux de change eh bien on a choisi la politique monétaire autonome et on a abandonné la fixité des taux de change mais ce que je veux vous dire c'est que bien sûr des raisons culturelles ont joué l'apport de me friedman a joué mais on avait aussi pas d'autre choix pas d'autre choix et donc cette liberté des mouvements de capitaux et l'impact du progrès technique je vais vous expliquer à quel point c'était difficile à juguler alors parce que le progrès technique c'est difficile en fois vous savez c'est difficile de limiter mais ce problème là on l'a dans bien des domaines on l'a par exemple en bioéthique on sait qu'on va avoir des que ça va être compliqué de réguler d'interdire le clonage que des que d'une manière ou d'une autre je prends cet exemple rien à voir avec la finance mais pour en faire une je pense une bonne illustration mais la gestion des du 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 progrès technique elle est complexe et donc ce progrès technique parfois on le subit c'est un peu le cas ici donc mon exemple est sur les marchés des euros devises donc les euros devises qu'est ce que c'est des dépôts offshore ça veut dire des dépôts à l'étranger donc c'est un dépôt libellé dans une monnaie différente de la monnaie du pays où la banque résident donc par exemple un dépôt en dollars à paris ou un dépôt en livres sterling à londres pourquoi je prends un dépôt en yens à londres pourquoi je prends l'exemple du dépôt en yens à londres parce que voyez pas d'euros les euros devises ça n'a rien à voir avec l'euro un dépôt en yens en australie c'est aussi des euros devises donc le terme euro devises il est assez inapproprié mais voilà qu'importe c'est celui qui est consacré dans la littérature et donc ces euros devises en particulier les dépôts en dollars à londres vont augmenter pour quelles raisons en repos plusieurs raisons alors à partir des années 50 fin des années 50 il ya une crise de balance des paiements en grande bretagne et donc il ya l'interdiction banque locale de prêter des livres sterling d'accord et dans ce cas là si on peut pas prêter des sterling qu'est ce qu'on va faire c'est pour financer le commerce international vous savez que je rappelle vraiment rapidement mais vous vous souvenez dans les années 20 30 l'empire britannique qui encore à son apogée à entre les entre les deux guerres enfin les années 20 l'empire britannique et bien il permet à londres d'être la capitale mondiale de la finance et le livre sterling et la monnaie internationale et ce statut de monnaie internationale londres le père suite à la seconde guerre mondiale et c'est le dollar qui s'impose comme la nouvelle monnaie internationale c'est ça dans vos cours d'ailleurs kane s'était un peu opposé à cette à cette possibilité il aurait préféré justement une monnaie internationale et pas qu'une monnaie nationale soit et ce statut de monnaie internationale pour éviter donc les situations asymétriques donc finalement kane ça n'a pas gain de cause et c'est le dollar qui s'impose comme monnaie internationale au dépens de la livre sterling et donc bon pour le royaume-uni la situation n'est pas simple le royaume-uni doit gérer la décolonisation la perte du statut d'empire et la perte de la city comme capitale mondiale de la finance avec la livre sterling qui est la monnaie par excellence au niveau international et les banques britanniques donc vont puisqu'elles n'ont pas le droit de prêter en livre sterling pour éviter la fuite des capitaux c'est une crise d'avance des paiements donc les banques britanniques tant pis vont prêter en dollars et pour prêter en dollars il faut assez mieux d'avoir des dollars et donc les banques britanniques ont commencé à solliciter des dépôts auprès des américains et ça va être renforcé par une défiance vis-à-vis des états unis par certains déposants alors pas les déposants américains mais les déposants en provenance donc les dépôts en dollars qui viennent donc d'union soviétique et des et des pays exportateurs de pétrole donc à partir des 70 les dépôts des dépôts en dollars issus de la vente de pétrole qui auparavant étaient placés dans les banques américaines se retrouvent placés sur des sur des comptes dans des banques britanniques donc au royaume uni c'est ce qu'on a appelé les pétro dollars les fameux pétro dollars et voyez bien pourquoi c'est si simple le progrès technique autorise ces flux internationaux très simplement un autre élément qui va nous servir à appuyer un peu notre notre argumentaire plus tard c'est le rôle de la réglementation la réglementation aux états unis elle limite la rémunération des dépôts il ya une réglementation strict très stricte sur la réglementation des dépôts donc même les américains ont intérêt à placer leur argent en grande bretagne pour justement bénéficier pas pour ne pas être soumis à cette à ce plafond sur la rémunération des dépôts donc tous ces éléments là convergent et font de londres de nouveau une place financière importante sur le marché des changes avec donc un recyclage des pétro dollars en tout cas c'est une place forte sur le sur l'échange et les échanges de dollars et ça c'est lié donc au progrès technique qui autorise facilement d'avoir des dépôts des dépôts l'étranger souvent la réglementation a été critiquée parce que justement elle conduisait à des à ce contournement c'est une idée qu'on va beaucoup exploiter dans le cours l'idée que la réglementation conduit à des contournements alors il ya deux interprétations possibles certains vous diront que ben c'est la réglementation qui est mauvaise et qu'il faut pas de réglementation alors ça me semble être une démarche un peu extrême effectivement les gens contournent la réglementation il faut prendre cela en compte sans pour autant considérer que c'est la réglementation le problème effectivement la réglementation elle a ses limites pour autant penser que c'est le problème en soi comme certains pourraient l'interpréter ici c'est un peu exagéré le vrai problème c'est pas tant la réglementation c'est le manque de coopération entre les états et ça c'est un autre point sur lequel je vais revenir d'accord donc on a cet exemple en tête et ça me permet quand même de vous donner quelques éléments sur les problèmes qui continuent d'exister aujourd'hui ok donc pour poursuivre donc ce qui se passe dans les années 70 80 je vous dis un contexte inadapté donc des changements culturels profonds l'impact de la réglementation et donc tout cela conduit à une dérèglementation à une libéralisation ça dépend dans quel camp vous vous situez ça dépend quelle rhétorique vous voulez utiliser à la dérèglementation c'est plutôt péjoratif la libéralisation c'est plutôt laudatif donc selon votre sensibilité vous utiliserez un terme ou un autre bon moi dans le cours je les utilise de manière équivalente donc cette dérèglementation elle passe par la levée donc d'un certain nombre de contraintes alors par exemple en france on a un abandon du contrôle d'échange en 85 jusqu'en 85 vous n'étiez pas né mais à l'époque lorsque vous partiez à l'étranger y compris en europe aux états unis vous deux vous aviez interdiction de partir avec plus d'une certaine somme je sais plus peut-être l'équivalent de 500 euros je dirais à peu près aujourd'hui je sais pas exactement quelle est la somme peut-être 3000 francs de l'époque quelque chose comme ça donc il n'y avait pas cette possibilité bien il y avait une limitation donc sur les flux de capitaux internationaux clairement cet abandon du contrôle d'échange il est levé en 85 il est à la fin d'encadrement du crédit auparavant les banques étaient contraintes sur le montant des crédits qu'elle qu'elle devait octroyer donc toutes ces toutes ces réglementations excusez moi toutes ces contraintes qu'elles soient administratives réglementaires tout ça progressivement est élevé s'élever ça va permettre l'innovation c'est l'objectif mais c'est aussi comme je l'ai dit la conséquence du progrès technique et donc de l'innovation d'une certaine manière la dérèglementation à la fois cause et conséquence des innovations financières mais surtout comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure cette dérèglementation elle s'accompagne j'avais pris l'exemple de l'économie de l'environnement mais ici on peut avoir la même approche la dérèglementation elle s'accompagne d'une nouvelle forme de réglementation une réglementation qui va être moins fondée sur des normes administratives et réglementaires et davantage sur des mécanismes incitatifs donc on va dérèglementer en proposant de nouvelles règles donc il ya un mouvement parallèle de dérèglementation et de réglementation on assiste à un changement dans la nature de la réglementation plus qu'à une dérèglementation proprement dit ok dans le même temps alors quelle heure il est ça vous va est ce que vous voulez faire une petite pause soit le temps qui passe oui oui s'il vous plaît ok j'ai pas eu beaucoup de questions là j'ai pas eu beaucoup d'interruptions j'espère que c'est vous arrivez à suivre si ce sont des éléments que vous connaissez très bien je peux aller un peu plus vite et au contraire aller moins vite mais il faut que vous réagissez sinon je voilà je peux pas deviner donc je vais faire la pause là maintenant et vous me dites ok alors pour rebondir un petit peu avec ce que je disais avant la pause je vous parlais de ces images qu'on avait on avait du banquier les années 19e siècle les années 20 très rapidement pour un peu dans 5 minutes j'essaie de trouver quelques illustrations envoyer un peu la présentation un peu standard du banquier à l'époque et puis la représentation aujourd'hui que l'on fait de l'univers de la banque et de la finance et encore une fois moi ce qui me frappe c'est à quel point tous ces films comme aujourd'hui la la presse et la fagaine stop tous ces films sont sont critiques même très critiques vis-à-vis de la finance en partie à juste titre et en même temps en même temps comment tous ces films participent à la fascination autour de de cette finance le loup de wall street on est vraiment un bon exemple puisque eh bien on valorise énormément au fond ce personnage horrible qui est joué par léonardo di caprio on le valorise parce que finalement il est lent de charisme il fait la fête il profite de la vie à date ou à tout point de vue d'ailleurs une image voilà les images qui sont véhiculées alors même s'il y a une critique de wall street je trouve que cette critique elle est elle est surtout prétexte à à valoriser la finance et les marchés financiers et ça c'est c'est on retrouve toujours ça dans dans ces films mais également dans la presse les articles soi-disant critiques en fait je pense renforce la fascination qu'il y a pour ce monde de l'argent donc souvent je suis un peu un peu décevant de ne pas présenter les choses un peu un peu mieux voilà donc on a parlé de déréglementation alors souvent la déréglementation qui est un élément principal de cette mutation financière est présentée en même temps que l'on présente la désintermédiation quand on parle de désintermédiation c'est un terme qui était très à la mode dans les années 80 90 surtout cette désintermédiation ben elle signifie à proprement parler une diminution du poids des intermédiaires bancaires dans le financement de l'économie ce terme il bon attention à le il est assez finalement mal employé parce que il laisse entendre une montée en puissance donc des marchés cette marchés station elle existe cette financiarisation existe mais la désintermédiation la sentante que cette financiarisation elle se fait au détriment des intermédiaires des intermédiations se ferait donc au détriment des intermédiaires et donc des banques et ça c'est très trompeur puisque en fait les banques les intermédiaires vont bien sûr profiter de la marchés station de la financiarisation des économies ce sont même les banques qui vont profiter le plus donc il n'y a pas du tout un déclin des banques au profit des marchés il ya un développement des marchés qui se fait grâce aux banques et en grande partie pour les banques donc cette activité des intermédiations cette notion des intermédiations elle doit j'insiste à vraiment être relativisé et tout comme on a parlé de déréglementation et de désintérêt de réglementation on va parler ici de désintermédiation et de réintermédiation parce que certes l'activité traditionnelle des banques a pu être impacté relativement parce que dans l'absolu le montant des crédits n'a cessé d'augmenter le montant des crédits totaux rapporté au PIB ça n'a cessé d'augmenter mais relativement aux autres sources de financement certes c'est c'est peut-être moins important aujourd'hui encore une fois c'est très relatif mais surtout cette activité traditionnelle des banques est devenue moins importante par rapport à doute à de nouvelles formes d'activité les banques se sont adaptées et elles n'ont pas du tout perdu leur rôle prédominant elles se sont adaptées en redéployant principalement leur leur activité et et en se redéployant sur le sur les marchés pas par des volumes importants en compensant donc ce sort des marchés par par des volumes plus importants le volume du crédit je dis à augmenter va en parler bien sûr tout au long de du cours ce redéploiement il va aussi se caractériser par un changement dans la nature de l'activité je sais je les dis mais dans la l'organisation même de cette intermédiation avec l'apparition de nouveaux acteurs donc les fonds la montée en puissance des fonds collectifs de placement c'est un élément important et ces fonds sont pour l'essentiel liés donc aux banques donc ce qu'elles perdent d'un côté elles le récupèrent de l'autre avec donc ces fonds dont elles sont les principaux promoteurs ça conduit aussi donc à l'élargissement de l'activité acteurs traditionnels que sont les sociétés d'assurance mais qui ne sont pas traditionnellement sur le marché du crédit mais qui vont donc investir ce marché du crédit pas tellement d'ailleurs mais ce marché de de la gestion de fonds aujourd'hui c'est des des gères l'épargne tout comme tout comme les banques ce qui n'est pas a priori leur leur mission historique et puis enfin il ya un redéploiement des banques sur le marché des titres principaux acheteurs de titres notamment pour les obligations sur les banques le développement par exemple du marché obligataire il s'est fait encore une fois avec avec le soutien des banques puisque ce sont ces banques qui sont qui détiennent les titres j'ai essayé c'est une vieille publication que j'avais réalisée une quinzaine d'années j'ai essayé de résumer sous forme d'un schéma j'aime bien ça ce mouvement de désintermédiation et de réintermédiation que j'ai essayé de décrire avec vous ici j'espère qu'il est qu'il est lisible moi ça m'avait plutôt plus d'essayer de représenter ça sous forme d'un graphique donc donc un essor des marchés de capitaux va partir de l'essor des marchés de capitaux l'essor des marchés de capitaux il conduit à un déclin de l'activité traditionnelle des banques j'ai bien dit un déclin de l'activité traditionnelle et pas un déclin des banques et d'une part donc et d'autre part un essor de nouveaux intermédiaires donc ce déclin de l'activité traditionnelle des banques il se traduit à l'actif par moins de crédit puisque les entreprises peuvent se financer sur le marché et bien relativement encore une fois elles demandent moins de crédit et puis au passif également puisque les épargnants ont d'autres sources de placement d'autres opportunités de placement notamment par exemple les sociétés d'assurance et bien les banques observent au passif une diminution des dépôts diminution des dépôts passifs diminution des crédits à l'actif et donc ça conduit à l'actif au développement par les banques de nouvelles activités parce que les banques vont pas rester les bras croisés évidemment elles vont participer au mouvement elles vont chercher à s'adapter elles développent de nouvelles activités donc des nouvelles activités de conseil d'ingénierie c'est les activités qu'on appelle aujourd'hui les activités de banques d'affaires qui existent depuis très très longtemps mais qui se sont développées y compris dans au sein des banques commerciales elles vont aussi réaliser des activités pour compte d'achat de titres donc l'activité de conseil d'ingénierie c'est les montages financiers la gestion des risques et bien toutes ces activités là vont participer d'une réintermédiation puisque les banques vont intervenir massivement sur les marchés ce qui va permettre donc un nouvel essor des marchés financiers donc voyez ce mouvement circulaire qui a entre mes flèches pleines qui traduisent un mouvement éventuellement des intermédiations et mes flèches en pointillés qui traduisent un mouvement de réintermédiation au passif la diminution des dépôts va conduire les banques à rechercher de nouvelles ressources soit en émettant des titres les banques vont émettre des titres sur le marché ce qui va rendre certaines banques très fragiles ça va être le cas de norvend rock notamment norvend rock vous vous en souvenez peut-être mais c'est une des banques britanniques c'est une petite banque britannique mais qui a été une des banques les plus commentées pendant la crise des subprimes c'était une banque des premières banques à faire faillite puisqu'elle reposait son passif reposait sur sur des émissions de titres ce qui a conduit à la banque à une structure instable et au moindre coup de vent moindre choc la banque a été en difficulté c'est ce qui s'est passé la banque a fait faillite avant d'être soutenue par par les autorités publiques des nouvelles ressources et aussi l'essor de la titrisation on aura l'occasion d'en parler donc dans la semaine prochaine et le développement de nouveaux produits d'épargne via bien au sein des banques la constitution de fonds de placement soit des opcvm soit des fonds de pension donc qui participe à l'essor des nouveaux intermédiaires vous voyez comment il ya ce mouvement circulaire des intermédiaires et de réintermédiaires ok voilà alors il peut être intéressant maintenant d'essayer de mesurer ça quantitativement alors l'idée ce serait de mesurer le poids des marchés financiers et des banques dans l'économie il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent être mobilisés pour cela j'en fais ici un peu le la liste si on veut mesurer le poids du secteur bancaire et bien un bon indicateur souvent peu utilisé parce que vous allez voir ça pose des difficultés techniques mais un bon indicateur c'est la valeur ajoutée du secteur bancaire sur le pib vous souvenez ça évidemment j'espère comment définir le pib le pib c'est la somme des valeurs ajoutées on peut définir de plusieurs manières vous avez fait la compta nat dans vos jeunes études mais une manière de considérer le pib c'est de faire la somme des valeurs ajoutées et bien on peut essayer de voir la contribution du secteur financier donc au pib sauf que la valeur ajoutée du secteur bancaire et financier elle est très difficile à mesurer pour une industrie la valeur ajoutée se définit assez simplement pour pour les banques c'est plus compliqué donc cet indicateur il pourra être intéressant mais il pose des problèmes de deux mesures on peut aussi mesurer le poids des actifs financiers dans le pib donc alors là on a deux grandeurs qui sont pas tout à fait comparable l'une à l'autre alors que dans le premier cas c'est plus évident ici ça nous donne une idée de l'effet taille en rapportant les actifs financiers sur le pib mais je ne peux pas vous dire quelle est la valeur optimale des actifs financiers sur le pib il n'y a pas de pas de cible à particulier en revanche on peut regarder les tendances et on va constater que le rapport actifs financiers sur le pib a été très très important et puis cet indicateur il peut aussi nous aider à apprécier et bien là le risque de système parce que en cas de faillite du secteur bancaire comme ça a pu arriver dans certains pays il n'y a pas si longtemps et pas des pays exotiques pas des pays dont on peut critiquer la gouvernance alors c'est évidemment très discutable mais en irlande par exemple le poids des actifs financiers dans le pib représenté 700% donc vous comprenez bien que lorsque il y a un problème qui touche le secteur bancaire pas le secteur bancaire irlandais mais les secteurs bancaires n'importe où dans le monde si les banques irlandaises sont touchés et que le gouvernement doit intervenir c'est 700% du pib si on doit son imagine qu'il faut un renflouement total ce n'est pas le cas mais quand même c'est d'un ordre de grandeur pour pouvoir s'endetter à hauteur de 700% du pib même si voilà ce qui est très là j'ai pas rentré dans les discussions autour du niveau de dette publique mais 700% du pib pour pour soutenir les banques ça serait évidemment un peu beaucoup autre indicateur qui permet des comparaisons sur longue période ce sont des données là pour le coup qui sont sont facilement accessibles et de qualité ces données sur la capitalisation boursière la capitalisation boursière nous montre le poids de l'entreprise par rapport par rapport aux autres grandes entreprises donc le poids des banques par rapport aux autres grandes entreprises on verra que en 2008 dans le cas au sein du cac 40 point des banques est très très important ce qui aurait dû nous nous alerter puisque autant le secteur financier est un secteur essentiel je vais répéter je les dis j'insiste pour autant c'est pas une fois en soi la production de services financiers c'est une fonction support pour produire autre chose des biens et des services actifs bancaires sur pi bon c'est un peu la même chose que pour les actifs financiers mais si on tient aux actifs bancaires d'ailleurs quand je parlais de ces 700% c'était pas les actifs financiers c'est les actifs bancaires rapportés aux PIB pour lire l'homme d'aide sur PIB ça nous donne un niveau d'endettement on parle beaucoup de la dette publique mais c'est aussi important d'apprécier le niveau de dette globale ça ça a été un indicateur qui a un peu été sous-estimé pendant la crise certains pays notamment les pays d'Europe du sud en Espagne au Portugal avaient des ratios de dette publique sur PIB relativement faible ils étaient loués comme de bons élèves au niveau européen mais c'était oublié que le niveau de dette privée était très important donc cet indicateur de dette sur PIB aujourd'hui il est souvent mobilisé mais c'est vrai que dans les années 2000 on l'avait un petit peu oublié en se focalisant uniquement sur la dette publique or ce n'est pas suffisant la dette publique c'est évidemment un élément important je ne le nie pas mais la dette privée peut être aussi dommageable si elle atteint des niveaux trop élevés dépôt sur PIB c'est lié et puis PNB sur PIB le PNB c'est le produit net bancaire autrement dit c'est les revenus c'est l'équivalent si vous voulez pour une entreprise du chiffre d'affaires on ne parle pas de chiffre d'affaires bancaire on va parler du PNB bancaire c'est la somme des intérêts et des commissions rapporté au PIB ça nous donne une mesure un peu dans le temps de la profitabilité de l'activité bancaire et puis d'autres indicateurs que moi je trouve intéressant c'est le nombre d'employés du secteur bancaire alors soit en pourcentage du nombre d'employés total ça c'est l'idéal soit rapporté au PIB pour avoir un indicateur relatif en fonction de la taille des pays et d'évolution de la taille dans le temps mais le nombre d'employés je trouve que c'est un indicateur intéressant parce que contrairement aux autres c'est pas un indicateur qui est construit d'accord c'est pas comme le PNB ou la valeur ajoutée donc c'est une mesure directe donc plus simple donc d'une certaine manière plus robuste et ça nous montre on va utiliser cet indicateur là un peu plus tard dans le cours lorsqu'on va parler de l'allocation des talents comment expliquer qu'il y ait un tel engouement pour l'activité bancaire pourquoi il y a tant de talents dans ce secteur tant d'employés tant de jeunes diplômés qui s'intéressent à ce secteur est ce qu'il n'y a pas des effets pervers à cela en détournant donc des jeunes diplômés qui pourraient très bien travailler dans l'industrie d'autres formes de services pour produire je sais pas de futurs vaccins pour inventer des énergies propres est ce qu'il n'y a pas un détournement des talents du savoir qui pourraient être utilisés non pas à wall street mais pour une solution aux problèmes énergétiques mondiaux ce problème de mauvaise allocation des talents elle se mesure bien aujourd'hui c'est un sujet dont on parle beaucoup et sur lequel je reviendrai plus tard et enfin si on veut parler d'intermédiation des intermédiations il ya un autre indicateur que moi je trouve important qui est souvent utilisé c'est ce qu'on appelle le taux d'intermédiation qui rapportent les financements intermédiaires sur les financements totaux et ça donne donc une mesure du poids des intermédiaires alors cette mesure là elle est intéressante en soit elle est assez intuitive le poids des intermédiaires sur les financements total sauf que les financements intermédiaires ben c'est pas si simple à définir qu'est ce qu'on entend par financement intermédiaire on peut considérer uniquement les crédits et ça c'est la preuve approche qu'on qualifie de l'approche stricte ou alors on a une approche plus large en retenant pas simplement les crédits rapporté donc sur le financement total des entreprises mais les crédits plus les achats de titres réalisés par les intermédiaires financiers une intermédiation cette aussi au sens large pas simplement via notre droit de crédit mais via aussi l'achat de titres donc bon il ya plusieurs années je m'étais livré donc d'ailleurs avec j'ai le coupé souverain que vous connaissez vous avez dû avoir en cours à des mesures de du niveau d'intermédiaires alors je n'ai pas réactualisé ça depuis quelques années mais les mouvements on les observe surtout dans les années 80 90 depuis les choses sont restées relativement stables donc je vais vous proposer c'est c'est quelques données quelques observations alors je vous disais comment ça se calcule ce taux d'intermédiaires et bien on prend les financements le total des financements des pas que des entreprises d'ailleurs mais des agents non financiers après on peut regarder spécifiquement le cas des entreprises mais ou le cas de l'état mais à priori on va on va prendre les agents non financiers dans leur totalité et puis ça ça va constituer le dénominateur et au numérateur on aura et bien les financements intermédiés les financements intermédiés donc soit les crédits en adoptant le point de vue des agents non financiers lorsqu'ils vont contacter une banque c'est pour solliciter un crédit donc pour eux c'est une relation intermédiée lorsqu'ils vont sur le marché et bien cette relation elle est des intermédiés mais si ce sont des banques ou des intermédiaires financiers qui achètent les titres bien on va considérer que c'est de l'intermédiation je vous disais au sens large c'est aussi ce qu'on appelle l'approche par l'offre j'avais publié quelques articles ça remonte maintenant une quinzaine d'années sur ces questions et donc voici l'évolution entre 95 et 2004 je vais réactualiser il ya une quinzaine d'années donc qu'est ce qu'on observe sont les données européennes qui sont assez comparables d'un pays à l'autre et qui sont harmonisés par eurostat qui est l'agence que vous connaissez l'agence statistique européenne donc qu'est ce qu'on observe dans les années 90 j'ai parlé de la mutation financière de la désintermédiation financière et pour le moment je vous ai évoqué avec vous bien la levée des règles dans les années 80 mais ces effets se produisent un peu plus tard donc c'est pour ça qu'ici on a 95 d'autant que obtenir des données comparables sur une période plus ancienne ça de ça c'est plus compliqué donc en 95 on observe quoi on va on observe sans surprise que le royaume uni à une intermédiation de crédit faible d'accord alors avec d'autres pays mais on voit que le royaume uni est une intermédiation de crédit plus faible 35% comment ça se lit ça 35% des financements offerts au royaume uni sont des prêts mais on voit aussi que le royaume uni non seulement il situe plutôt à gauche dans mon graphique mais il situe également plutôt en haut et ça signifie que en plus de ces 35% de financement offert par les banques via l'obtroit de crédit il faut ajouter 35% de financement offert par les banques britanniques via l'achat de titre donc ça représente un total de 70% de financement intermédiaire au sens large et puis si on compare à la france on voit que le poids du crédit bancaire est plus important puisqu'on passe de 35 à un peu plus de 45% donc les financements via le crédit sont plus importants en france qu'au royaume uni sans surprise et de la même manière les financements via le marché mais intermédié par les banques sont en deçà de 25% mais si vous faites la somme des deux vous retrouvez en france avec un niveau d'intermédiation proche de celui du royaume uni et donc ça c'est un élément important parce que vous retrouvez dans beaucoup de rapports même d'articles sur la situation des systèmes financiers en europe et bien un certain de je dirais presque de préjugés on nous explique que le royaume uni fonctionne beaucoup plus beaucoup moins avec le soutien des banques beaucoup plus avec des relations directes en fait c'est pas si simple c'est un peu plus subtil que ça les banques au royaume uni sont tout aussi importantes qu'en france sauf qu'elles n'ont pas en 95 tout à fait le même rôle aujourd'hui vous allez voir tout ça a nettement convergé mais en 4 même en 95 les banques au royaume uni étaient tout aussi importantes qu'en france avec toutefois un rôle un petit peu différent vous voyez ici donc le royaume uni la france et l'allemagne la france est un cas un peu un peu médian l'allemagne qui avait dont les entreprises se financent beaucoup par crédit bancaire et un peu moins par financement de titres donc avec un niveau qui mais qui encore une fois au total était proche de celui de la france du royaume si vous faites le total de l'abscissé de leurs données vous avez des des choses qui sont comparables dans ces différents pays et puis en 2004 qu'est ce qui se passe ben alors on le voit pas très bien sur ce graphique enfin si on le voit mais j'essaye de bouger comme ça mais c'est peut-être pas évident mais on voit une convergence on voit surtout que la france c'est vraiment déplacé vers la gauche alors bon ça peut être un petit peu heurté en fonction de la conjoncture il faudrait que ça sur plus longue période pour lisser un petit peu les choses mais le résultat c'est que ça converge regarder par exemple le royaume-uni et l'allemagne sont dans des situations 2004 qui sont très comparables ce qui est du royaume-uni et de l'allemagne et je dirais la france aussi qui a un niveau d'intermination de crédit cette fois ci même inférieur à ce qui se passe au royaume-uni donc contrairement aux idées reçues un non n'est pas en france les champions du crédit relativement au royaume-uni c'est pas du tout ce que nous disent les données les situations sont beaucoup plus proches qu'elles n'y paraissent entre les différents pays après bon vous avez des cas extrêmes à la norvège l'estonie mais ces cas extrême il ya peu de banques donc c'est interprété avec avec prudence si on avait un panorama européen mais et pour les voilà les petits pays ça s'interprète avec prudence alors bon je disais les données datent un petit peu sauf que bon sur ces aspects de convergence il ya les choses se sont se sont stabilisés mais quand même vous avez là sous les yeux des données un peu plus récentes alors c'est difficile d'avoir des données sur longue période donc je vais je vais vous présenter plusieurs graphiques différents qui couvrent au total l'ensemble de la période mais voilà c'est pas ça n'a pas été homogénéisé le faire un jour ça peut être un travail intéressant pour un étudiant d'ailleurs ça vous intéresse de travailler sur ces questions pourquoi pas je trouve que vous êtes général pas suffisamment ambitieux dans vos mémoires on vous demanderait le droit de faire des mémoires vous faites en fait vous nous faites des exposés comme vous faisiez quand vous étiez au collège un petit exposé mais moi j'aimerais que les étudiants soient un peu plus ambitieux essayer de faire de produire des connaissances par exemple alors sur des sujets pas trop difficiles mais ici c'est ce serait ce serait intéressant dans le cas de votre master en m2 vous aurez également un mémoire à faire des dimensions importantes du m2 voilà soyez ambitieux essayer de faire des choses nouvelles originales avec de nouvelles données enfin pas forcément technique mais ici un gros travail de collecte d'harmonisation des données ça peut être vraiment très intéressant vous voyez donc entre 2006 et 2014 bien donc je mets un peu bout à bout les données les opérations de trésorerie les patientes à bancaire les patients sur titres les crédits à la clientèle c'est resté quand même relativement stable tout cela ce qu'on observe c'est surtout une augmentation des opérations d'accord il n'y a pas tellement un changement dans la structure du chiffre dans la structure du marché français de la banque et de l'assurance d'accord c'est des données de la cpr à la structure a peu changé en revanche on a cette hausse tendancielle qui maintenant existe depuis depuis 40 ans d'ailleurs ok voilà ce qu'on peut dire sur sur la désintermination je vous donnerai au fur et à mesure des chiffres un peu plus récents si j'en ai d'autres à vous présenter je ne demande pas de retenir tous les chiffres d'ailleurs ce qui est important c'est de d'avoir quelques ordres de grandeur et mais surtout de comprendre un peu le la structure globale parmi les ordres de grandeur voilà on est à peu près on est à peu près à 10 mille milliards d'euros en france 10 mille milliards d'euros en france donc c'est cinq fois le PIB pour les actifs les actifs bancaires à peu près 10 mille milliards d'euros enfin 8 9 mille faudrait voir les données récentes on a parlé du dérèglement de la dérèglementation des marchés on a parlé de la désintermédiation des marchés on va parler maintenant du décloisonnement souvent c'est présenté ensemble ces trois éléments au fond tout ça participe de la dérèglementation mais ça nous permet d'aller un peu plus loin dans le détail et de décrire les phénomènes plus plus finement donc le décloisonnement je vous ai dit tout à l'heure bien là aussi d'une certaine manière il est assez contraint on est dans une situation qui n'est plus tenable dans les années 80 avec un secteur très cloisonné et nationalisé pour le cas de la france et ce décloisonnement il s'opère comment il s'opère aux états unis avec alors ça c'est pas dans les années 80 mais tout ça prend ses racines dans les années 80 mais ça met du temps et finalement on a une abrogation du fameux glas stiegel acte que vous connaissez le glas stiegel acte qui a été voté après la grande dépression pour justement limiter les risques de propagation en cas de crise systémique donc le glas stiegel acte il impose une séparation stricte entre l'activité de banque commerciale et l'activité de banque d'affaires d'accord donc soit vous faites des crédits soit vous sollicitez des dépôts pour accorder des crédits l'activité de banque commerciale soit vous réalisez déplacement financier vous faites du conseil en investissement et dans ce cas là vous faites de la banque d'investissement et vous pouvez pas faire les deux c'est la situation qui prévalait aux états unis entre 33 et 99 sur une assez longue période avec des résultats qui n'étaient pas qui n'étaient pas si mauvais puisqu'on avait on avait sur toute cette période on n'a pas eu de crise et eh bien là bon l'abrogation du glas stiegel acte a pas eu de crise si on a eu quelques-unes notamment la faille des caisses d'épargne en 84 aux états unis mais bon globalement la situation est relativement stable jusqu'à la fin des années 90 et puis après elle dégénère avec un mélange des activités qui pose un certain nombre de problèmes les problèmes on peut les lister en gros il y a le problème des conflits d'intérêt ça peut conduire à des problèmes de conflits d'intérêt mais surtout le problème numéro un c'est la propagation des chocs un choc sur le marché des titres si on a une mise en place du glas stiegel acte sévère contraignante alors ça n'impacte pas les déposants à l'inverse on peut avoir un impact fort comme on l'a eu en 29 d'ailleurs et comme on l'a eu pendant la on a failli l'avoir après la crise des subprimes on peut avoir un impact fort en cas de choc sur le marché des titres ok tout le monde connaît bien le glas stiegel acte séparation stricte entre les activités de banque d'affaires et les banques l'activité de banque commerciale en 2008 avec la crise on a beaucoup beaucoup parlé d'un retour du glas stiegel acte et d'une séparation des activités bancaires et en 2013 donc en france a été voté cette fameuse loi de séparation des activités bancaires suite vous vous souvenez à pas mal de controverses notamment autour et bien pendant l'élection présidentielle qui se déroule en 2012 et vous vous souvenez donc vous étiez un peu jeune mais vous avez dû suivre ça quand même à distance peut-être mais vous savez que le second tour opposé nicolas sarkozy et françois hollande et bon avec le recul la victoire de françois hollande s'est dessinée début 2012 suite à un meeting où françois hollande et bien un meeting qui a eu un gros impact sur son élection où il déclare que donc son ennemi c'est la finance mon ennemi c'est la finance voilà ce que déclare le futur président et donc et bien sûr cette phrase qui est quand même une phrase un peu extrême suscite pas mal de remous à l'époque mais on est on sort à peine de la crise donc donc c'est finalement bien accueilli et il faut passer ensuite bien des paroles aux actes et en 2013 il y a cette loi de séparation des activités bancaires qui est votée et malheureusement cette loi de séparation des activités bancaires ne satisfait personne parce que cette loi elle est très peu discriminante c'est pas du tout un glastiguel act je crois qu'il y a un vrai consensus pour dire que cette loi elle elle ne discrimine pas grand chose et qu'elle a elle a somme toute très peu très peu d'impact donc il n'y a pas du tout un retour au glastiguel act mais c'est vraiment le débat du début des années 2010 partout on parle de cette séparation des activités donc il y a la loi Dodd-Frank aux Etats-Unis qui essaye de remettre en place un système équivalent mais finalement ce n'est pas non plus très satisfaisant donc il y a plusieurs rapports Volcker notamment Paul Volcker dont on a parlé tout à l'heure qui est favorable à un retour du glastiguel act publie un rapport aux Etats-Unis on a en Europe le rapport Likanen un rapport Likanen qui est important mais qu'on a complètement oublié aujourd'hui qui prône un retour aussi au cloisonnement et finalement plus on s'éloigne de la crise et plus il est difficile de mettre en place des mesures fortes pour réglementer le secteur bancaire et donc on est dans une situation aujourd'hui où le cloisonnement est très très faible voilà ce qu'on peut dire sur la séparation des activités bancaires on pense beaucoup au glastiguel act il est aussi important de rappeler qu'aux Etats-Unis pendant cette période qu'on appelle c'est le terme consacré cette période des 30 glorieuses on a le McFadden Act qui est appliqué ce McFadden Act c'est une loi qui impose des contraintes à l'expansion géographique des banques donc aux Etats-Unis c'est très simple si vous êtes une banque installée dans l'état de New York et bien vous êtes contrainte si vous voulez vous implanter en Californie ou dans le Massachusetts donc l'idée là encore c'est de protéger les déposants en cloisonnant pour éviter donc la propagation du risque systémique ok donc le glastiguel act d'une part le McFadden Act d'autre part ce sont des éléments importants que vous devez avoir en tête donc ça c'est pour les Etats-Unis le décloisonnement ne concerne pas que les activités bancaires il y a aussi un décloisonnement des activités de marché le bon exemple c'est ce qui se passe au Royaume-Uni mais aussi en France même si ce n'est pas mentionné dans la diapositive mais au Royaume-Uni donc il y a le fameux Big Bang qui libéralise les activités de marché auparavant ces activités de marché étaient beaucoup plus cantonnées là on libéralise le secteur en France je vous l'ai dit je crois la semaine dernière on libéralise le secteur des bourses également en mettant fin au monopole de la compagnie des agents de change donc en souvenir on va garder l'acronyme CAC qui va être utilisé pour désigner l'indice français mais la compagnie des agents de change n'est aujourd'hui qu'un acronyme ou un lointain souvenir rien d'autre ça participe de ce mouvement de décloisonnement qui encore une fois est une sous-catégorie de déréglementation en France le décloisonnement il passe aussi sur le marché bancaire par une privatisation des banques une privatisation des banques et une libéralisation du marché du crédit en Allemagne au Japon qui sont les autres grands pays occidentaux la déréglementation le décloisonnement il est plus tardif il faut attendre les années 90 pour qu'il y ait une libéralisation du secteur bancaire et financier sans que d'ailleurs ces pays bâtissent véritablement de ce délai donc il ne s'agit pas contrairement à une idée parfois un peu répandue à tort il ne s'agit pas d'être forcément leader d'être forcément pionnier on peut gagner parfois à attendre à voir comment les choses évoluent avant de se lancer j'aurai l'occasion de revenir sur cette idée pour ce qui est de la France le décloisonnement donc c'est une phrase que je trouve importante qui résume bien la situation ce décloisonnement il se traduit par une baisse du nombre des acteurs donc la phrase que j'aimerais vous garder en tête c'est celle-ci que j'emprunte à une collègue avec Béatrice Chérié qui mentionnait cela dans une de ses présentations autour de Milton Friedman donc c'est peut-être un peu divers mais on est aujourd'hui je vais au but on est aujourd'hui dans une situation où on a davantage de marché mais de moins en moins de concurrence donc c'est une situation un peu paradoxale parce que généralement quand on décloisonne c'est pour favoriser la concurrence et bien ce n'est pas ce qu'on observe on a de moins en moins de banques on a une intégration croissante des marchés et puis des mouvements de restructuration donc ici les données sur une cinquantaine d'années aujourd'hui ces données n'ont pas été mises à jour auparavant c'était le CECEI qui mettait ces données à jour aujourd'hui il faudrait retrouver prolonger ces séries on a une baisse du nombre de banques en France notamment une baisse du nombre de banques domestiques en revanche on a une augmentation du nombre de banques étrangères avec un développement des activités offshore donc les activités offshore on aura l'occasion d'en parler quand on parlera des fraudes je vous ai dit on parlera des délits d'initié des manipulations des pertes de trading on parlera aussi également des paradis fiscaux et donc des implantations offshore je n'en parle pas pour le moment je vous ai dit on a une restructuration des activités bancaires ici ce sont des sources différentes là c'est la BCE et ce n'est plus au niveau français mais au niveau européen voyez encore une fois mettre bout à bout ces chiffres ce n'est pas forcément évident si on va avoir un regard historique sur longue période ce que j'essaye de faire avec vous donc en 85 on a 12 000 banques dans la zone euro on n'en a plus que la moitié 20 ans plus tard en 2004 on passe de 12 000 à 6 000 banques avec donc une consolidation du secteur bancaire donc à la fois un décloisonnement une libéralisation des activités et en fait ça ne conduit pas à plus de concurrence mais à un moins grand nombre de banques alors la concurrence ce n'est pas simplement le nombre je suis bien d'accord mais voilà c'est un fait qui me semble important on s'attend d'ailleurs dans les années 2000 à ce qu'il y ait beaucoup de restructuration au niveau international ça n'a pas été tellement le cas les banques restent quand même avec des implications domestiques des implantations excusez-moi domestiques très fortes il y a quelques exemples par exemple Dexia qui est une banque franco-belge mais c'est rare et la plupart des banques sont une forte implantation domestique en France ou en Espagne ou en Italie mais il n'y a pas eu ce mouvement de restructuration au niveau européen qui aurait pu se faire grâce au fameux passeport européen qui permettait qui facilitaient les activités bancaires au sein de la zone euro au sein de l'Union Européenne alors vous voyez je prolonge je reviens en arrière d'accord donc là 85 12 000 banques 2004 à peu près 6 000 je poursuis voilà le nombre d'institutions de crédit entre 2008 et 2015 par pays d'accord et si on fait le total voici un peu ce que je peux résumer les sources diffèrent mais globalement ça nous donne quand même une tendance je vous disais 85 12 000 2005 à peu près 6 500 donc 10 par 2 et puis 10 ans plus tard le mouvement continue alors il a ralenti mais il continue on doit aujourd'hui être autour de 5 000 établissements de crédit dans la zone euro donc 5 000 vous allez me dire bon vous parlez d'une baisse du nombre d'établissements de crédit mais ça reste important ça reste important sauf que si on prend les 10 plus grandes banques européennes je dis les 10 plus grandes banques il faudrait que j'ai des chiffres précis à vous donner là je vous donne un ordre de grandeur mais ces 10 plus grandes banques font l'essentiel des parts de marché d'accord pour ce qui est de la France par exemple on sait qu'il y a un top 5 des banques françaises BNP Paribas c'est général Crédit Agricole Banque Post je ne sais pas si on doit mettre la Banque Post dans les 5 mais vous les connaissez les principaux acteurs ils se comptent sur les doigts d'une main et réalisent l'essentiel des activités bancaires pourquoi j'évoque ce point ? parce que je l'ai dit ça pose des problèmes en termes de concurrence on libéralise le secteur souvenez-vous de ce que j'annonçais tout à l'heure on libéralise dans les 80 on veut faire jouer la concurrence l'idée c'est quand même lorsqu'on libéralise de réduire les coûts de transaction de réduire les prix pour le client et bien ça aboutit à une concentration des activités est-ce qu'on a plus de concurrence non on en a assez peu donc ça c'est un problème assez standard mais dans le cas du secteur bancaire ça se double d'un autre problème qui est celui du risque systémique lorsqu'on a des acteurs très importants un petit nombre d'acteurs très importants et bien évidemment le risque systémique est plus fort alors c'est vrai que dans les années 90-2000 on fait preuve d'un peu d'excès de confiance que ce soit les banques centrales les régulateurs ou les académiques considèrent que ce problème de risque systémique il est derrière nous qu'on sait le régler bon 2008 a montré que ce n'était pas le cas et qu'on était on était très vulnérable au risque systémique et les autres choses ne se sont pas arrangées depuis 2008 pour prendre un seul exemple à Wall Street vous aviez 5 banques d'affaires importantes vous n'en avez plus que 3 aujourd'hui puisque Bierstern a été racheté et le grand concilisation et Lehman Brothers a fait faillite donc aujourd'hui il n'y a plus que 3 banques d'affaires c'est d'ailleurs une bonne chose pour ces 3 banques d'affaires qui sont dans une situation plus confortable encore qu'elles ne l'étaient en 2008 mais pour le risque systémique ça pose évidemment problème voilà pourquoi est-ce que je pouvais dire sur la concentration il y a d'autres indicateurs plus fins de concentration oui je suis désolée mais on finit à quelle heure parce que je ne sais pas 15h30 si on est censé oui excusez-moi je n'ai pas vu l'heure on est censé avoir fini alors je finis juste en deux mots pour ne pas s'interrompre brutalement donc voilà mais je vais aller très vite il y a d'autres indicateurs de concentration mais vous devez les connaître en économie de la concurrence l'indicateur Erfin d'Ali-Hirschmann peut-être qu'on verra un peu plus tard tout ça n'est pas n'est pas essentiel tout ça c'est sur la restructuration et je vais m'arrêter là et la semaine prochaine j'aborderai un des aspects de la mutation financière qui me semble l'un des plus importants qui est la titrisation voilà donc je m'arrête là puisque j'ai déjà dépassé excusez-moi je m'arrête un peu brutalement mais on est déjà en retard et je pense que vous avez cours après vous êtes fatigué voilà si vous avez des questions je reste un petit peu avec vous allez-y merci